Dans des paysages à couper le souffle, la randonnée plaît de plus en plus aux jeunes. Popularisé sur les réseaux sociaux, la marche attire les amateurs de beaux points de vue. Ainsi, un passionné, propose de jouer les guides sur les hauteurs. Une autre manière de se rencontrer tout en faisant du sport. Écarré et mariméa. Vous en faites en hiver aussi ? Moi j'en fais vraiment toute l'année. Elle vient tout juste de les rencontrer. Et c'est avec eux que Tsarina, 24 ans, va faire sa première randonnée. Ça fait un petit moment que j'ai envie de découvrir un petit peu les espaces verts autour de Lyon. Malheureusement, je ne suis pas véhiculée. Donc je suis tombée sur ce groupe par hasard, sur Facebook. Et j'ai vu qu'ils faisaient du covoiturage et j'ai trouvé ça sympa. Cette annonce, c'est Laurent qui l'a posté sur le groupe Facebook Randonos, spécialisé dans cette activité de plein air. Tous les week-ends depuis deux ans, ce passionné de nature propose ainsi des balades gratuites. Donc du coup, on est parti pour à peu près 12 kilomètres. Au programme, 6h30 de marche, 600 mètres de déniflé. Une activité en plein essor, notamment depuis la crise sanitaire. C'est l'occasion de créer des liens au travers du parcours et des difficultés. Car le parcours n'est pas simple, notamment pour la débutante du jour. Mais c'est le prix à payer pour avoir une vue imprenable. Après l'effort, le confort. Donc on arrive là, on est assez satisfait. On se sent bien, on est fiers de s'être surpassés. Après, on n'est pas encore arrivés au sommet. Comme elle, de plus en plus de jeunes se mettent à la randonnée. Un sport qui a pendant longtemps eu une image vieillissante. Et si la rando a rajeuni, c'est surtout grâce à Internet. Avec les réseaux sociaux et avec effectivement toutes les images des paysages, de montagnes, ça leur donne envie d'aller les voir en vrai. Des images comme cette vue du lac d'Annecy. Là, on comprend bien pourquoi la randonnée est le sport préféré des Français.